Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le montage des deux condensateurs électrochimiques sur la carte NADAT V2. Pour ça vous allez avoir besoin d'un fer à souder que je vais mettre en chauffe, des petites cales en bois, de la brasure, mon cutter à la poche, pince coupe-raise, pince en général, coupe-raise si vous n'en avez pas, et puis quelque chose de plat qui permettra de cambrer les pattes des condensateurs. Donc je prends le sachet antistatique et je l'ouvre. Alors il suffit de faire une petite entaille, comme ça, pour éviter les dégâts, n'ouvrez pas tout le sachet avec le cutter. Et vous avez le contenu qui apparaît, donc une carte NADAT V2, deux condensateurs électrochimiques qu'il va falloir braser. Alors, ce qui est important, c'est de déterminer le sens des condensateurs. Je vais me rapprocher sur la carte. Les deux empreintes équipées sont centrées au niveau du connecteur USB. On peut le voir de l'autre côté. Il s'agit de C34 et C2. C35 étant un condensateur qui n'est pas utilisé, qui est un équipement de test pour les qualifications. Donc, je vais vous proposer de le monter par le dessus. En général, c'est ce qui est le plus pratique. Mais on peut aussi faire un montage par le dessous, c'est selon la configuration de votre montage. Donc, on ne le voit peut-être pas très bien, mais les polarités des condensateurs sont, quand on présente la carte dans ce sens, on remarque que le plus est à gauche et le moins à droite. Alors, sur un condensateur électrochimique, le moins, c'est la patte la plus courte, mais aussi une bande blanche avec un sigle moins dessus. Donc, pour cambrer le condensateur, je vais le présenter avec la patte courte sur la droite. Je vais prendre mon réglé. Je vais venir mettre environ 2 mm entre le bord du condensateur et le réglé. Et je cambre tout simplement. Voilà. J'ai mon condensateur qui est cambré, qui est prêt à être brasé. Même chose de l'autre côté. Je mets ma patte courte à gauche. Je laisse 2 mm, je cambre. Et là, j'ai mon condensateur qui est prêt à être brasé. Voilà. Ensuite, l'antenne est connectée. Je propose de la laisser parce que les tests de la carte ont été faits avec cette antenne. Et le connecteur UFL supporte assez peu de cycles de connexion-déconnexion. Et donc, ce serait dommage de perdre en qualité de réception à cause d'une déconnexion, une mauvaise reconnexion. Voilà. Donc, les 2 condensateurs sont présentés. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit bout de papier ou bien un petit bout de papier que j'avais pour mettre sous le condensateur. Et en fait, ou un petit bout de carton. Peut-être que ça irait mieux. Pour mettre sous le condensateur, pour faire un petit gap, un petit espace entre les deux. Voilà. Et donc, vous retrouvez là les 2 condensateurs à brasser. Je vais utiliser une petite cale en bois pour mettre tout ça comme il faut. Vous mettez les pattes droites du condensateur. Il roule. Donc, on voit que... Et une fois que vous avez quelque chose de droit, vous pouvez, par exemple... Moi, je vais utiliser la bobine pour faire du poids. La bobine d'éteint pour faire du poids. Là, je me retrouve avec une configuration qui n'est pas trop mal pour faire ma brasure. Je vais zoomer. Alors... Ce qu'on va arriver... Voilà. Alors, c'est une première pour moi parce que je fais une brasure. Je vais redresser les pattes. Ça va à peu près. J'ai coupé un bout d'étain pour ne pas être... Voilà. Avec la pince coupante, je remets mes pattes droites. Et donc, avec une panne de fer propre, je mets un peu d'éteint sur ma panne. Et je viens réaliser la brasure. Hop. Voilà. Première brasure. Deuxième brasure. Troisième brasure. C'est peut-être pas les plus belles brasures du monde, mais j'avoue que derrière un appareil photo, c'est un peu plus compliqué. Donc, vérifiez que les brasures sont bien exécutées. Vous pouvez enlever le carton. Vous voyez que les condensateurs ont pris un peu de tangage, mais ce n'est pas très important. Je dirais que ce qui est le plus important, c'est d'avoir un petit cap pour que le condensateur ne touche pas et un petit peu d'espace. Voilà. Ensuite, à la pince coupante, vous pouvez couper les pattes. Votre carte a ses deux condensateurs. On va attendre que le zoom fasse son office. Équipé. Vérifiez une dernière fois que vous ayez les deux signaux négatifs sur les pastilles rondes. Et donc, de facto, le pôle positif du condensateur sur le plus. Voilà. Vous pouvez monter votre carte sur un Raspberry Pi ou l'utiliser directement en mettant une carte SIM. et en connectant avec un câble micro USB sur un ordinateur la carte. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021